Salut à tous, c'est Chris pour la chaîne Presse Citron. Bienvenue ici à Los Angeles au Convention Center où s'est déroulé tout au long de la semaine le 3 2019, la grande messe du jeu vidéo, là où l'avenir de cette industrie chaque année se dévoile. Et cette année, malheureusement en 2019, on va dire qu'on est un peu tous un peu frustrés, un peu déçus. Et si on devait prendre un mot pour qualifier cette édition, c'est la transition. La transition entre la génération actuelle de consoles menée par la PS4 et la Xbox One depuis 2013 et la transition entre la nouvelle génération de consoles qui se prépare à arriver dès Noël 2020. Donc ce n'est pas pour tout de suite, mais c'est d'ores et déjà annoncé et surtout une transition entre une industrie du jeu vidéo qui va être bouleversée dans les prochains mois avec l'arrivée d'un nouvel acteur dans l'industrie du jeu vidéo, à savoir Google avec Stadia. Même si Google et Stadia et cette plateforme de streaming qui va abandonner les consoles de jeux vidéo ne sont pas présents à Los Angeles, ça a un impact notamment sur la stratégie des différents constructeurs. Donc on sait que Sony avec PlayStation ne sont carrément pas présents sur le salon, mais Microsoft a peut-être changé son fusil d'épaule. En tout cas, qu'est-ce que l'on peut dire de cette E3 2019 en termes de bilan, puisque nous sommes aujourd'hui le jeudi 13 juin 2019 et c'est la fin de l'E3 après trois jours de salon et deux jours de conférences. Tout d'abord, pour commencer par ces conférences, on va dire que malheureusement, transition oblige dans les conférences également. Les éditeurs n'ont pas annoncé grand-chose. D'ailleurs, la statistique qui fait un peu mal, si l'on regarde vraiment les jeux qui ont été montrés tout au long de ces conférences et dans le salon, il y a pratiquement 50% des jeux qui étaient déjà disponibles et qui ont déjà été montrés l'E3 l'année dernière. Et ça, on prend en compte vraiment les jeux uniquement sur l'E3. C'est-à-dire, si nous prenons les jeux comme par exemple Star Wars Jedi Fallen Order qui a été annoncé non pas l'année dernière à l'E3, mais il y a quelques mois, en avril, si on prend vraiment les jeux que l'on connaissait avant cette E3 2019, c'est environ entre 70 et 80% des jeux qui finalement n'ont pas été une annonce de cette E3. Donc c'est très très pauvre. Pour ce qui est des conférences, qu'est-ce que l'on peut retenir ? Notamment d'Electronic Arts, ils avaient annoncé que cette année, ils n'allaient même pas faire de conférences, ils allaient simplement faire des streams pour présenter leurs jeux. Eh bien, on retiendra seulement Star Wars justement qui était très attendu parce qu'il devait se présenter avec une phase de gameplay et FIFA 20, même si FIFA 20, ça reste un classique qui est présenté tous les ans. Pour Microsoft justement, pour nous, la grosse annonce, c'est le X-Cloud qui ne s'est même pas montré malheureusement, mais qui était jouable sur le salon. On va d'ailleurs faire un article bientôt pour faire nos avis sur ce X-Cloud qui est prometteur même s'il y a quelques petits défauts. Ensuite, on retiendra donc Cyberpunk qui n'est pas une exclusivité mais qui s'est montré lors de la conférence Microsoft et qui a fait vraiment sensation. On retiendra Ori 2 qui dispose enfin du date de sortie qui arrivera en février 2020. Le Game Pass, notamment le Game Pass sur PC qui s'est dévoilé et qui prend de plus en plus d'ampleur du côté de chez Microsoft. On ne retiendra pas vraiment le projet Scarlett qui est donc la prochaine Xbox qui est prévue pour Noël 2020 puisque tout simplement, elle n'a pas été dévoilée. Microsoft a fait comme la Xbox One X en 2016, il me semble de mémoire, où ils ont fait parler les développeurs. Ils ont affiché un logo, rien de plus, alors que Phil Spencer avait quand même teasé l'annonce. Beaucoup de choses autour de la nouvelle génération. Donc voilà, c'est là qu'on dit que Google Stadia a peut-être bouleversé les plans de Microsoft. on retiendra forcément Halo Infinite parce que c'est le premier jeu Project Scarlett qui arrivera là aussi en Noël 2020 pour accompagner la sortie de la console et nous retiendrons à moitié Gears 5 qui va être la prochaine grosse sortie de Microsoft puisque ça arrive le 10 septembre. Malheureusement, nous avons eu juste un trailer, une très courte séquence de gameplay et voilà, on s'attendait à beaucoup plus pour un jeu qui arrive dans même pas trois mois. Concernant Bethesda maintenant, et bien là, pas grand chose. On va timidement retenir The Elder Scrolls Blade qui est le jeu mobile qui a été lancé l'année dernière et qui marche bien et qui va arriver sur Nintendo Switch et on retiendra Ghostwire Tokyo qui est la nouvelle licence de Bethesda qui arrivera pas avant 2020 ainsi que Death Loud qui est la nouvelle production de Arkane Studio un studio lyonnais, français donc qui a été annoncé donc deux nouvelles licences pour Bethesda. C'est rare sachant que l'année dernière Starfield a été annoncé et c'était la nouvelle licence la première nouvelle licence depuis 25 ans pour Bethesda. Donc après 25 ans d'absence Bethesda revient avec trois nouvelles licences en un an donc c'est à souligner. Du côté de nos français Ubisoft on va retenir Watch Dogs Legion qui est donc le troisième opus de la saga qui a été confirmé. Nous allons retenir Uplay Plus qui est un service d'abonnement par Ubisoft qui va être lancé en fin d'année. Gods and Monsters qui est une nouvelle licence par les équipes de Ubisoft au Québec ceux qui ont fait Assassin's Creed Odyssey et après il y a eu une flopée de nouveaux Tom Clancy's avec Quarantine avec un nouveau jeu mobile et plein de nouvelles mises à jour sur les Ghost Recon qui existent déjà comme The Division 2 et un gros focus sur Breakpoint qui est le nouvel opus qui arriva en fin d'année. Du coup après des conférences un peu pas décevantes ce n'était pas de mauvaises conférences mais non plus de bonnes conférences c'est des conférences moyennes il faudra attendre le dernier jour avec Square Enix et Nintendo pour vraiment faire un gap franchir un gap en termes d'annonce puisque Square Enix qui avait été le gros perdant de l'E3 l'année dernière puisque sa conférence avait été très très décevantes est revenu en force avec une grosse présentation pendant 20 minutes de Final Fantasy 7 Remake qui est très attendue et qui arrivera en mars 2020 puis une annonce de Final Fantasy 8 Remastered cette fois donc là le jeu aura un joli lifting mais il n'y a pas un gros travail qui est fait comme sur Final Fantasy 7 l'annonce enfin la présentation de Outriders qui avait été teasée juste avant l'E3 et du coup le Avengers Project qui s'est dévoilé et qui là encore a des retours mitigés de la part des fans parce que déjà nous n'avons pas eu de gameplay c'est prévu pour mai 2020 et on va dire que le chara-design les graphismes laissent un peu à désirer pour les fans enfin le grand gagnant des conférences ça va être Nintendo clairement qui a cassé l'E3 avec Luigi's Mansion 3 qui avait déjà été annoncé mais là on a eu une grosse présentation c'est prévu pour 2019 sans plus de précision nous avons Zelda Link's Awakening le remake cette fois qui arrivera le 20 septembre et qui est très très bon nous avons eu l'annonce de The Witcher 3 par CD Projekt Red ceux qui font Cyberpunk même si on est un peu craintif sur cette adaptation qui va tourner en 540 FPS sur la version portable et en 720p sur la version sur la version télé on a peur pour que le rendu soit un peu compliqué et puis il y a eu les grosses annonces de fin de conférence avec Mario et Sonic aux Jeux Olympiques 2020 qui arriva en novembre Animal Crossing prévu pour 2019 qui est repoussé à l'année prochaine en mars 2020 et l'annonce de Zelda Breath of the Wild 2 qui a littéralement tout explosé vraiment c'est les gens qui ne s'y attendaient pas et là par contre il n'y a pas de logo il n'y a pas de titre officiel il n'y a pas de date de sortie on sait juste que c'est en développement voilà pour les conférences donc ça reste maigre ça reste maigre puisque là on a listé seulement les principales annonces donc si tu veux voir toutes les annonces de chaque conférence sur notre site pré-citron il y a un résumé de chaque conférence en détail tu retrouveras les liens dans la description de la vidéo concernant maintenant le salon en général et les jeux nous avons Daying Glide 2 mais qui avait déjà été présenté l'année dernière qui a fait sensation l'événement c'est le premier gameplay de Shenmue 3 que nous avons pu tester l'article arrivera bientôt sur pré-citron Borderland 3 qui fait sensation le nouveau Dragon Ball Z de Kakarot qui est un RPG en monde ouvert et qui va à mon avis plaire vraiment aux fans parce que là c'est très fidèle Crash Team Racing qui présentait son mode multijoueur sur pré-citron nous avons déjà fait un premier aperçu qui nous a vraiment séduit en attendant le test qui arrivera très prochainement tu vas pouvoir bientôt découvrir nos avis sur le mode multijoueur et The Hooper World par Obsidian qui est vraiment bon mais le grand gagnant de l'E3 2019 et bien c'est le gagnant de l'E3 2018 c'est rare qu'un jeu gagne successivement deux fois d'affilée l'E3 c'est Cyberpunk 2077 qui vraiment comme Rockstar Games avec Red Dead Redemption 2 l'année dernière va sans doute apporter quelque chose va changer ça va être un game changer comme on dit il va vraiment changer quelque chose dans le jeu vidéo parce qu'on est dans un monde ouvert RPG futuriste qui est très impressionnant voilà globalement ce qu'il faut retenir de cette E3 2019 qui nous laisse un peu sur notre fin mais la bonne nouvelle c'est que l'année prochaine en 2020 l'E3 risque d'être historique car Google devrait être présent mais Playstation devrait revenir Microsoft devrait être également présent avec l'annonce des nouvelles consoles et quand on voit toutes les dates de sortie des jeux qui arrivent début 2020 ça présage que du bon pour l'E3 avec de grosses annonces et là cette fois beaucoup de nouveautés voilà pour ce qu'on peut dire de ce bilan de l'E3 2019 sur Presse Citron l'E3 ne s'arrête pas puisque tu vas avoir dans les prochains jours une multitude d'avant-première de jeux qui vont arriver prochainement ou non puisque nous avons vu des jeux qui arriveront en mars avril mai 2020 et après on fera un gros récap avec toutes les dates de sortie toutes les choses qu'il ne fallait pas oublier donc l'E3 ne fait pas que commencer sur Presse Citron mais si tu es fan de jeux vidéo ou si tu as envie de connaître l'avenir de cette industrie il y a encore beaucoup de choses qui sont en approche merci à toi d'avoir suivi cette vidéo et on se dit à très vite sur notre site et nos réseaux sociaux et on se dit